FRIENDS WITH BENEFIT FRIENDS WITH BENEFIT FRIENDS WITH BENEFIT C'est une série étatsunienne comique de NBC du début des années 2010 à peu près C'est une série très courte Elle a été annulée dès la première saison et c'est vraiment dommage parce qu'on l'a vraiment beaucoup aimé avec Julia quand on l'a vu, elle nous a fait très 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 rire C'est une histoire d'une bande de 5 potes 3 garçons et 2 filles et la particularité de cette série c'est qu'ils couchent tous plus ou moins les uns avec les autres surtout deux en fait la série s'ouvre sur les deux personnages principaux enfin ceux dont on va se concentrer le plus qui sont au lit juste après avoir fait l'amour ils discutent ensemble et on se rend compte au fur et à mesure de leurs discussions que c'est juste 2 potes qui couchent ensemble et ils racontent un peu chacun leur date qu'ils ont eu la veille ou qu'ils vont avoir ou les croches qu'ils se font en ce moment donc voilà Alors les séries avec les bandes amis ça a été fait beaucoup et on trouvait ça assez original c'était assez drôle ça faisait des blagues qu'on n'avait pas vraiment vues il y a Danny Lackles c'est un peu la plus drôle de la bande c'est-à-dire que j'ai mis l'une situation plus ou moins drôle et plus ou moins absurde je ne me souviens plus de grand chose je sens qu'il y a beaucoup plus de connaissance par là donc on va faire un échange cette série repose beaucoup sur les personnages en fait et les 5 sont très cool il y en a je me souviens pas trop mais genre Danny Lackles c'est vraiment elle est médecin elle veut être bonne médecin elle veut se trouver un garçon elle essaye beaucoup de se trouver de copains pendant toute la série et on se rend compte qu'en fait son meilleur ami avec lequel elle couche depuis le début ah ben ça peut être lui l'élu dans son coeur et tout ça dans toute la série il joue sur cette dynamique est-ce qu'ils vont finir ensemble tous les deux ? lui c'est pareil il est bec mais il est très touchant il est mignon je me souviens à la fin de la série son rêve c'est de sortir un van où il ne propose que des macaroni and cheese parce qu'il fait des bons macaroni and cheese t'as l'autre actrice j'adore cette actrice elle joue dans Cloverfield également elle joue dans Cult c'est celle du groupe qui couche le plus en fait elle a un partenaire différent chaque jour pratiquement elle expérimente avec tout le monde elle aime bien ça elle est connue pour ça à travers ses amis il y en a un qui est censé être le geek un peu nerd de la série qui est très très riche et qui est très mignon qui n'ose pas trop avec les filles on sent qu'il est un peu amoureux de celle dont je me souviens plus de nom il y en a un autre c'est le colocataire du riche c'est un peu le Joey Tribbiani du groupe mais pas vraiment pareil il aime bien s'amuser il a plein de partenaires tout le temps il fait la fête souvent il y a une amitié un peu contradictoire avec le geek qui est très posé qui aime bien faire des puzzles et tout ça qui est joué à la Wii non mais en fait elle a été annulée avant même que ça sorte et c'est chiant donc voilà Friends Benefit c'est une très bonne série sur cette petite bande de potes que vous allez bien aimer suivre pendant quelques épisodes ils se baladent un peu partout à un moment ils vont festival dans la Nouvelle Orléans que je ne connaissais pas du tout donc on voit un peu une autre facette de la vie festive des Etats-Unis je ne connaissais pas du tout il y a tout un délire avec des colliers de perles qu'ils essayent d'emmagasiner tous je crois que c'est une grosse beuverie ce qui est vraiment très dommage parce que c'était vraiment une série très très drôle très sympa très souvent on les voit il y a une espèce de montage on les voit tous les 5 se préparer devant leur miroir avant de sortir en soirée donc ça rappelle un peu nous quand on sort pour aller faire des soirées raclette regarder Friends of Benefit donnez nous notre avis c'est vraiment une série très peu connue je connais très peu de personnes qui la connaissent donc si vous l'avez vu dites nous ce que vous en avez pensé et voilà bisous 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1